Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence avec une photo qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux russes au début de la guerre et qui nous rappelle que l'invasion de l'Ukraine menée par Vladimir Poutine est aussi une guerre des récits. Voici donc ce que nous présente apparemment cette image. Un drapeau nazi flottant à côté d'un drapeau ukrainien sur un bâtiment officiel. Cette photo est apparue sur Twitter en mars 2022, juste après l'invasion russe. Objectif, diffuser l'idée que l'Ukraine, pays voisin de la Russie, est une menace et que comme lors de la Seconde Guerre mondiale, Moscou doit intervenir. Sauf que bien évidemment, ce bâtiment avec ces deux drapeaux n'existe pas. Il s'agit d'une photo prise sur le tournage d'un film sorti en 2012 qui racontait un match organisé par les nazis en 1942 entre les footballeurs de Kiev qu'ils occupaient et une équipe de soldats allemands. Cette guerre des images, tandis qu'un conflit armé se déroule, en soi, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la technologie. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui donnent une puissance décuplée à ces images et l'usage qu'en font particulièrement les régimes non démocratiques, sortons nos cartes. C'est au XXe siècle que la manipulation de l'information à des fins stratégiques va se diffuser à grande échelle. L'un des exemples les plus emblématiques en est son exploitation par le régime nazi. En 1933 est créé le ministère de l'éducation du peuple et de la propagande. Joseph Goebbels, qui le dirige, s'attaque dans un premier temps à la Lügenpresse, ou presse menteuse, pour disqualifier les médias considérés comme juifs ou étrangers. Mais le IIIe Reich ne se condamne pas de fabriquer des ennemis publics. Goebbels lance une campagne autour du concept d'espace vital avec un programme baptisé Schéma général de l'Est pour inciter les populations germanophones à s'installer sur le flanc Est de l'Allemagne nazie. Venons-en au XXIe siècle et commençons par établir une distinction entre les processus informationnels délibérés et involontaires. Depuis la pandémie de Covid et la diffusion massive de fausses informations qui s'en est suivie, l'ONU distingue trois catégories. La désinformation, d'abord. Elle repose sur des faits totalement faux et vise à nuire délibérément. Il s'agit donc bien d'une manipulation de l'information. Exemple au XXe siècle, dans les années 80, le KGB Elastasie Est-Allemande lance l'opération Infection pour tenter de faire croire, par l'entremise de Jacob Segal, un biologiste Est-Allemand, que le virus du sida a été créé par un laboratoire de l'armée américaine. Deuxième catégorie, la mésinformation. Elle se distingue de la désinformation par son caractère non intentionnel, bien que les informations concernées soient tout aussi fausses. Exemple, en 2003, lorsque le secrétaire d'État américain Colin Powell brandit à l'ONU une fiole censée contenir de l'antrax pour justifier l'intervention en Irak. Selon lui, il ignorait que le dossier qu'on lui fournissait était sciemment truffé d'erreurs, le conduisant de fait à mésinformer l'ONU. Enfin, troisième catégorie, la malinformation. Elle se distingue par son caractère partiellement véridique, avec des informations utilisées pour nuire. Il s'agit d'une présentation volontairement trompeuse d'un fait réel. Exemple récent, quand la Russie exploite des images de membres du bataillon ukrainien Azov portant des tatouages nazis pour affirmer que l'Ukraine, dans son ensemble, est gangrénée par le nazisme. Ce bataillon existe, mais il n'est pas représentatif de l'armée ukrainienne. De façon générale, les États s'engageant dans des manipulations de l'information disposent de différents outils et techniques d'influence et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premier niveau, l'influence étatique dite blanche. Avec d'abord le rôle des diplomates, à l'image de cet ambassadeur chinois en France, l'ouchail, qu'on surnommait le loup guerrier. Ce dernier n'hésitait pas à nier dans les médias toute exaction de Pékin à l'encontre de la minorité musulmane des Ouïghours dans la région autonome du Shichang ou à remettre en cause la souveraineté des pays de l'ex-URSS. Les médias d'État sont aussi des outils qu'utilisent les gouvernements autoritaires dans leurs opérations informationnelles puisqu'ils contrôlent l'intégralité du contenu qu'ils diffusent. À la différence des médias de services publics des régimes démocratiques comme la BBC au Royaume-Uni, RFI en France ou même RT qui n'hésitent pas à critiquer leurs gouvernements respectifs. En Russie, le Kremlin s'appuie ainsi sur la chaîne RT, anciennement Russia Today. Mais après avoir été interdite d'émission en Europe en mars 2022 avec la guerre en Ukraine, RT cherche à se redéployer en Afrique. La chaîne a prospecté au Kenya et en Afrique du Sud pour y établir les bureaux de ses versions francophones et anglophones et un nouveau bureau a été ouvert à Alger fin mars 2023 pour la version arabophone. Autre média d'influence russe, Spoutnik, qui se distingue de RT par ses publications au ton souvent plus offensif et qui est lui aussi lié au groupe Rossiya Ségotnia, l'organisme de communication officielle de la Russie à l'international. Direction maintenant l'Iran. Le régime islamique s'appuie quant à lui sur deux acteurs médiatiques à portée internationale par Stoudet et Presse TV, détenus et financés par l'organisme de radiodiffusion d'État. Il faut souligner que Presse TV se fait parfois le relais de la propagande russe puisqu'on y retrouve régulièrement des contenus récupérés sur RT et Spoutnik, notamment du fait des intérêts anti-occidentaux communs à la Russie et à l'Iran. A présent, direction la Chine. L'agence de presse Xinhua occupe une place centrale dans la stratégie d'influence internationale de Pékin puisque les autres médias chinois ont l'obligation de reprendre ses dépêches pour tout événement considéré comme sensible. Dès 1998, Pékin a par ailleurs érigé une grande muraille numérique afin de contrôler l'information sur son territoire et limiter l'accès à des sites étrangers. Alors, au-delà de cette influence à découvert, on parle aussi d'influence étatique grise. La guerre de l'info est alors toujours menée par un État, mais de façon plus discrète. Exemple avec l'opération Ghostwriter, menée par des hackers biélorusses alignés sur les intérêts de la Russie et dont l'objectif était de pirater des sites de médias ou des comptes de personnalités européennes afin d'y diffuser l'idée selon laquelle le Covid avait été répandu en Europe par les forces américaines de l'OTAN stationnées sur le continent. On leur a compris si les stratégies de propagande et de désinformation des États ne datent pas d'hier, elles ont été démultipliées par l'apparition du numérique et de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies dont se sont emparées de façon avant-gardiste certains régimes autoritaires et c'est ce qu'on va voir maintenant. Dès les années 2010, Internet est au cœur des préoccupations du Kremlin. En novembre 2019, la loi dite du RUNET souverain prévoit ainsi l'installation de logiciels permettant d'analyser les données transitant sur le segment russophone d'Internet. Début 2021, c'est grâce à cette loi que l'État russe a été en mesure de ralentir la plateforme Twitter ou de bloquer l'accès à des médias indépendants considérés comme des agents de l'étranger. S'il reste possible de contourner cette censure via ce que l'on appelle des VPN, des logiciels dissimulant la localisation d'origine, un grand nombre d'internautes russophones sont désormais maintenus dans un environnement informationnel restreint. Ces techniques ne sont pas seulement utilisées sur la population russe, mais aussi contre les territoires occupés en Ukraine. depuis 2014 et l'invasion de la Crimée, les systèmes ukrainiens permettant d'accéder à Internet depuis la Crimée ont été rattachés aux réseaux russes. Enfin, entre fin mai et début juin 2022, lorsque l'armée de Poutine a envahi les régions du sud de l'Ukraine, des techniciens russes sont aussitôt intervenus à Kherson pour que les internautes de la région ne puissent plus s'informer sur Internet que par des sources validées par Moscou. Les réseaux sociaux sont par ailleurs l'élément le plus exploité dans les guerres de l'information. Facebook, Instagram ou Twitter, mais aussi YouTube ou encore Reddit font partie des plateformes ciblées par les trolls, c'est-à-dire par des personnes créant de faux profils pour semer la discorde ou le doute en ligne. Entre janvier 2018 et avril 2019, la Russie et l'Iran ont fait partie des États les plus actifs sur Facebook et Instagram pour mener ce genre d'opérations. Les applications de messagerie telles que Telegram ou WhatsApp permettent parfois aussi de contourner les suppressions de comptes de trolls sur les réseaux sociaux et de continuer de diffuser des infox dans des groupes qui leur servent de relais. Pour mener à bien leurs opérations de désinformation, certains États ont recours à un nouveau type d'acteurs, les entrepreneurs d'influence, tels que l'homme d'affaires russe Evgeny Prigozhin. Il se fit connaître avec ses milices Wagner, mais aussi en étant un spécialiste de la guerre de l'information. Juillet 2013, Prigozhin crée l'Internet Research Agency à Saint-Pétersbourg pour recruter des professionnels de la création de contenus et de commentaires à visée politique. En 2016, cette agence va notamment s'illustrer en soutenant le candidat puis le président des États-Unis Donald Trump en diffusant des contenus orientés à 126 millions d'Américains sur Facebook, 20 millions d'utilisateurs sur Instagram ou encore 1,4 millions d'utilisateurs de Twitter. Cette opération menée depuis la Russie s'inscrivait dans le cadre d'un projet plus global, l'Arta, qui visait tout l'Occident avec des bureaux ouverts au Ghana, au Nigeria mais aussi au Mexique pour complexifier la détection de ces usines Un entrepreneur d'influence et mercenaire comme Prigogine a très vite su comment monnayer les services de ses entreprises. En Syrie et en Libye, il a mis la main sur des ressources principalement minières, gazières et pétrolières. Et en Afrique subsaharienne, les sociétés de Prigogine ont exploité particulièrement des concessions minières. Après sa mort à l'été 2023, la marque Wagner va sans doute disparaître mais certainement pas la guerre de l'information que mène Poutine. Voilà pour cette guerre de l'information ou de la désinformation qui se joue d'abord et avant tout désormais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux capables du pire mais aussi du meilleur quand on vit en démocratie car ils donnent alors à chacun, dirigeant et citoyen, un accès direct au monde informationnel. Des réseaux sociaux qui ont notamment permis aux Ukrainiens de contrer le narratif russe et de mobiliser l'opinion publique nationale et internationale notamment grâce aux vidéos régulières de Zelensky. C'est une spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie. La chercheuse Céline Maranger publie avec Maude Kessar les guerres de l'information à l'air numérique chez PUF. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv où vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos. A bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada